Le plus grand débat de l'histoire de dragon ball Kit Boo plus fort que Boan ou Booan plus fort que Kit Bu Et bien on va en parler dans cette vidéo et on va clôturer ce débat Hey les gars, vous envelopnez-vous à la chaîne de Soufianelegui, ça allait vous chenter Ayeew Lieutenant, Soufianelegui, et on se retrouve pour une nouvelle vidéo pour parler de dragon ball Comme j'ai pu vous le dire, on va parler de Kid Bu et de Buwan, ce débat qui n'en finit plus. Pour commencer, on va d'abord se rendre sur mon compte Twitter, SofianeLegic, d'ailleurs c'est arroba SofianeLegic, n'hésitez pas à aller vous follow si ce n'est pas déjà fait, vous pouvez retrouver le lien dans la description de cette vidéo. Bon, c'est un débat qui fait rage, c'est un débat assez virulent, moi c'est un débat que je ne connaissais pas avant de commencer YouTube et Twitch. Pour moi ça paraissait tellement logique, mais apparemment c'était pas logique pour tout le monde. Il y a un débat où certaines personnes disent que Kid Bu serait le Bu le plus puissant. Eh bien aujourd'hui, on peut mettre un terme à ce débat. Pourquoi ? Parce qu'on a tout simplement Takao Koyama, d'accord, qui est le scénariste des films Dragon Ball Z et de certains épisodes Dragon Ball Z, qui, eh bien, a affirmé l'inverse. La communauté lui pose des questions et lui, il y répond. Bonjour Monsieur Koyama, quelle est votre transformation Bu préférée et selon vous, quel est le Bu le plus puissant ? Eh bien le scénariste a répondu, merci pour vos questions. Majin Bu qui a absorbé Ultimate Gohan est le plus fort. Donc c'est Buhan, voilà. Le scénariste lui-même le dit. Mon Bu préféré est le premier gros Bu, voilà. Son Bu préféré, c'est le gros Majin Bu, mais le plus puissant, par toute logique, c'est Buhan. Une fois que Bu a absorbé Ultimate Gohan. Ça paraît logique en fait, c'est, voilà, pour moi c'est normal. Eh bien non, il y en a, non. Même quand le scénariste lui-même le dit, c'est non, voilà. Ouais mais, Kid Bu, il a quand même repoussé le Genki-Dama. Mais encore, parce que Goku était fatigué, il était affaibli, il était en forme de base. Le Genki-Dama, c'est de la grosse puissance qui désintègre la personne. Mais, celui qui lance le Genki-Dama, c'est sa puissance qui permet d'écraser l'adversaire. Ouais mais, non, parce que dans l'anime, c'est dit que... L'anime, c'est pas la perfecte édition. La perfecte édition, c'est ça, la source fiable. Ouais mais non, Toriyama, il a dit que plus les adversaires sont petits, plus ils sont puissants. Oulah, oulah, oulah. Reprenons une interview de Toriyama. Effectivement, il y avait eu une interview de Toriyama qui disait qu'il aimait bien que l'adversaire final, le boss final ou l'adversaire en question, soit de petite taille pour montrer justement que c'est pas parce qu'on est plus petit qu'on n'est pas terrifiant et puissant. À aucun moment, il a dit que Kid Buu est plus puissant que Buwan. Toriyama ne l'a jamais dit de cette manière-là. Non, en revanche, dire que Kid Buu est le plus maléfique des Buus, ça oui. Le plus terrifiant, ça oui. D'ailleurs, dès qu'il est arrivé dans sa forme originelle, parce que c'est justement la forme originelle, le mal à l'état pur, il a fait péter la planète Terre. Bam ! Ça oui, ok. C'est un starbé, c'est un malade, c'est le mal à l'état pur. C'est Kid Buu, ça oui. En revanche, en termes de puissance, Buwan est beaucoup plus évolué. De toute façon, c'est simple. 1 plus 1 est égal à 2. 2 plus 1 est égal à 3. Et ainsi de suite. Eh bien, tu prends le Majin Buu plus Piccolo, plus Gotenks, plus Buwan, tu additionnes tout ça. Si tu retires, tu fais des soustractions, des moins, des moins, des moins, la puissance diminue. En fait, c'est logique. Tu vois ce que je veux dire ? C'est logique. D'ailleurs, c'est bien pour cela qu'ils ont, du coup, fusionné en Végétaux, Goku et Végéta, pour aller terrasser Buwan. Sinon, dans ce cas-là, si Goku rivalise avec Kid Buu à la fin, dans ce cas-là, il aurait pu dire « Végétaux, c'est bon, on n'a pas besoin de fusionner, vas-y, viens, on va se taper tous les deux contre lui, et puis on va voir ce que ça va donner, tu vois. » Il n'y aurait pas eu, en fait, cette sortie de secours. Tu vois ce que je veux dire ? Des potes à la... Voilà. Non ! Pourquoi il y a eu Végétaux dans ce cas-là ? On n'a pas besoin. Bref, on va approfondir la chose. Donc voilà, j'ai dit, le scénariste DBZ Takao Koyama confirme que Buwan est plus puissant que Kid Buu. Enfin, c'est logique. Je n'ai jamais compris comment on pouvait dire l'inverse, surtout avec le manga en perfect édition, qui était clair et précis. Voilà, je vous le redis, moi j'ai toute la collection. J'ai l'édition Pastel, j'ai également la perfect édition. Et l'édition Pastel est moins bonne, justement, que la perfect édition. C'est également au-dessus de l'animé. Parce que c'est vrai, dans l'animé, on prend certaines libertés. Par exemple, je me souviens, Végétaux, forme de base, qui se tapait contre Buwan dans l'animé. Voilà, plein de petites choses comme ça. Bref, eh bien, il y a des personnes, même quand le scénariste lui-même le dit, il se permet de dire qu'il ne connaît rien. Alors là, frère, on n'a pas pris Jean-Kévin dans la rue, Pierre-Paul-Jacques, on ne te prend pas une personne lambda. On ne t'a pas pris un random. On te prend le scénariste. Il ne connaît rien, apparemment. Il a côtoyé Toriyama, il a travaillé sur l'œuvre de Toriyama, il parlait, il discutait avec Toriyama de son œuvre, justement. Il ne connaît rien. Je ne comprends pas, moi. Bref, du coup, on a eu certaines personnes. Alors, attention, je ne suis pas là pour trash talk des personnes sur Twitter ou quoi. Il y en a certaines personnes qui disent, non, dans l'animé, c'est dit, ça, ça. Je vais juste me servir des tweets pour reprendre un petit peu leurs sources qui, en soi, ne sont pas vraiment des sources fiables, justement. On va en parler. Mais, par exemple, là, on a Sarah Yeager et je te dédicace dans cette vidéo. Je n'ai absolument rien contre Sarah, les amis. Personne, je veux que personne n'aille l'insulter ou quoi que ce soit. Ce n'est pas le but. Voilà. Je l'ai prise parce que, voilà, j'avais recité son tweet. Elle a dit, il y a de la mauvaise foi chez les pro-buens. Vous dites plusieurs fois, l'animé n'est pas qu'un nom. Il ne faut pas le prendre. Mais lorsqu'un scénariste de l'animé va dans votre sens, vous vous ameutez direct. Mais pourquoi il y a écrit des scènes alors ? Donc, quand je regarde, on est en 1080p. Là, on n'est pas au format 4 tiers. Donc, là, c'est du Blu-ray. On a des traductions. Végétable, Majin Buu est trop fort. Ok, Majin Buu est trop fort. Oui, Majin Buu. Kid Buu est très fort, effectivement. Plus fort que tous ceux que j'ai combattu auparavant. Parce que Goku n'a pas combattu toutes les formes de Majin Buu. Voilà, ça aussi, il faut le savoir. Il n'a pas combattu toutes les formes Goku. Ensuite, il dit à Kid Buu, t'es d'un niveau complètement différent de tous les bouts jusqu'à maintenant. Effectivement, il est d'un niveau totalement différent. Puisque c'est le Buu originel, le mal à l'état pur. D'accord ? On ne dit pas qu'il est plus puissant que Buuane ou quoi que ce soit. Non, il est différent. Il a même des techniques et tout ça vraiment différentes. En fait, il agit comme un adolescent rebelle. Le comportement de Kid Buu, c'est un comportement d'adolescent avec des techniques, tout ça, avec le sourire, etc. Voilà, un peu rebelle. Et après, il y a une erreur. C'est celle-ci. C'est le mal à l'état pur. Ça, ce n'est pas une erreur. Effectivement, comme j'ai pu vous le dire, c'est le mal à l'état pur. Le plus puissant de tous, l'ultime Majin Buu. Alors, c'est là où ça ne va pas. Non, ce n'est pas le plus puissant de tous. L'ultime Majin Buu. Allez, pourquoi pas ? Si on ne prend pas la puissance comme étant ultime, Le mieux, ça aurait été de dire, c'est le Majin Buu originel. Ça, oui. Et ça, perfect édition, les amis. Le plus puissant de tous, non. Malheureusement, je ne parle pas le japonais. Je ne le comprends pas. Je ne sais pas s'il y a eu vraiment cette erreur de dite à l'oral en japonais ou si c'est la version FR, enfin, la version traduite en FR qui est mauvaise. Parce que là, du coup, moi, j'ai repris son tweet. J'ai remis justement la page de la perfect édition. La perfect édition claire, nette et précise. On a le vieux Kaioshin, avant de donner les potas là. Donc, pour l'instant, beaucoup ne connaissent pas la fusion potas là. Il lui dit, c'est malheureux à dire, mais même si vous vous mettez à deux contre lui, il sera toujours plus fort que vous. Donc là, il parle de Butenks, d'accord ? À ce moment-là, il parle de Butenks. Donc, c'est-à-dire que Goku et Gohan seront moins forts que Butenks. Attention, on ne parle pas de fusion. Parce que pareil, il y en a après, ils avaient repris mon tweet en disant « Mais n'importe quoi, Goku plus Gohan en fusion sont plus forts que Butenks. » Non, on ne parle pas de fusion. Regarde, la page que je t'ai mise. Il a encore les potas là, le vieux Kaioshin. Il ne les a pas donnés à Goku. On te parle de Goku qui combat côte à côte avec Gohan. Ils seront moins forts que Butenks. Donc voilà, ça déjà, c'est le premier point. Et aussi, on nous dit à la fin que quand Goku combat Kibu, il est en SSJ 3. Voilà, il a un gros chevelu, etc. Mais il n'a pas la puissance du SSJ 3, d'accord ? Il a l'apparence, mais il n'a pas la puissance maximum. Et d'ailleurs, Vegeta lui dit « J'imagine qu'en Super Saiyan 3, tu peux concentrer assez d'énergie pour le désintégrer d'un seul coup. » Bam ! Kamehameha, bam ! À pleine puissance sur Kibu, désintégration. Ok ? Et Goku confirme « Oui, c'est ce que je comptais faire, mais il ne me laisse pas l'occasion. » Donc là, on nous dit que Goku SSJ 3 pourrait désintégrer Kibu. Et ça, c'est la version officielle de Toriyama. Manga, papier, traduction faite par Fedwa Lamodière. La meilleure traduction possible du japonais vers le français. C'est clair, net et précis. Il n'y a pas besoin de chercher midi à 14h. Tu vois ce que je veux dire ? Donc voilà, ça, c'est la version qu'il faut suivre. La Perfect Edition. L'anime, si on reprend même la VF à l'ancienne, voilà, je ne parle même pas des sous-titres traduits en FR, mais je parle juste déjà de la VF. Super Saiyajin, Super Guerrier. Piccolo, c'était Satan Petit Coeur. Mister Satan, justement, c'était Hercule. Vous voyez un petit peu le délire ? Voilà, on avait dû réapprendre l'œuvre de Dragon Ball quand Internet était arrivé et tout ça. Et en soi, ça ne m'a pas déplu parce que c'est vrai qu'à l'époque du club Dorothée, on croyait que c'était Super Guerrier, etc. Et j'ai réappris l'œuvre de Dragon Ball quand j'ai grandi au fur et à mesure avec l'adolescence, Internet, tout ça qui est venu et quand on a pu choper, justement, la VO. Voilà, d'ailleurs, également, dans les films, on avait traduit, justement, que Thales était le frère de Goku alors que Thales n'est absolument pas le frère de Goku. Voilà, il y avait plein, plein d'erreurs. Et là, il en va de même, justement, pour la traduction FR parce que Sarah va me dire « La traduction ne vient pas d'un fan sub, cela provient du Blu-ray officiel. » Non, il n'y a pas de Blu-ray officiel en France de Dragon Ball Z. On a Dragon Ball Super, tout ça, tu vois, par exemple, là, voilà, j'ai le coffret Blu-ray Dragon Ball Super. Mais le Blu-ray que l'on retrouve, le coffret Blu-ray Dragon Ball Z, c'est celui-ci. Et ça, c'est de l'import. C'est de l'import, c'est une version américaine. Donc, il y a la version américaine dedans, mais également la VO, version japonaise. En revanche, il n'y a pas de sous-titres français. Et tu ne peux pas trouver de Blu-ray officiel, je parle bien officiel, avec des sous-titres FR. Il n'y en a pas. À ce jour, on est le 29 novembre 2021, il n'y en a pas. Donc, je lui dis « Non, il n'y en a pas, tout ça. » Elle a dit « Il y en a, tu peux les commander là-dessus. » Donc, le site Zavi.com, je ne sais pas, je ne connais pas. Déjà, quand je vois les jackets et tout, il n'y a pas de version FR dedans en sous-titres. Et même si tu trouverais des Blu-ray avec une soi-disante version FR ou traduction sous-titres FR, ce n'est pas officiel. Voilà. Donc, malheureusement, ce que tu lis, ce ne sont pas des sous-titres officiels. En revanche, la perfect edition que là, moi, je te montre en screen, c'est une version officielle. Voilà. Ça s'arrête là, en fait. Et de plus, maintenant, on a également le scénariste qui nous dit tout simplement que, eh bien, le plus fort des Majin Buu, c'est bien Buwan. Voilà. On remercie Takao Koyama qui appuie justement ses dires. Et pour moi, ça paraissait logique. Après, c'est vrai, il y avait une interview de Toriyama qui disait qu'il aimait bien rendre l'adversaire petit de taille et étant plus puissant. Oui. En revanche, c'était pour Freezer qui ensuite a évolué, d'accord ? Il parlait également pour Majin Buu. Mais il a fait quelque chose de différent avec le Majin Buu. Petit de taille, mais terrifiant et étant le mal à l'état pur pire que Buwan ou Boutangs, etc. Parce que Buwan était réfléchi, quand même. Petit Buu n'est pas réfléchi, lui. Petit Buu, c'est Idézing, tu vois. On peut même reprendre le super livre tome 1 qui est sorti. Voilà. Il faut vous rendre pour ceux et celles qui l'ont à la page 252. Là, c'est la page 251. On va aller directement sur la page 252. Voilà. Je vais vous montrer ça à la caméra. On retrouve Buwan qui fait une absorption. On nous dit quoi. Il peut absorber n'importe qui. OK ? Et ensuite, on nous dit il renforce ses propres capacités en absorbant ses adversaires. Voilà. Plus il absorbe, plus il devient fort. Il renforce ses capacités. C'est... Voilà. Voilà, les amis. Je ne peux rien dire de plus. Je pense que là, c'est clair. Maintenant, tous ceux qui s'appuient sur l'anime, malheureusement, non. Ça ne va pas. Ça ne va pas. Ce n'est pas parce que c'est le boss final que forcément, c'était le plus puissant des Majin Buu. Non. Et ce n'est pas parce qu'il a commencé à repousser le Genki Dama de Goku que c'est le plus puissant. Buwan aurait fait pareil. Tu vois ce que je veux dire ? Le Genki Dama désintègre. D'accord ? Il a la puissance de désintégrer. En revanche, c'est celui qui le jette qui doit absolument le pousser sur l'adversaire avec sa propre force. D'où, justement, l'intervention de Shenron pour que Goku puisse se transformer en Super Saiyan et puisse écraser, justement, Kid Buu. Voilà. Pour moi, voilà, c'est tout. Je ne... Enfin, je ne connaissais pas ce débat comme j'ai pu vous le dire avant d'arriver sur YouTube et Twitch. J'espère que maintenant, pour vous, ça sera clair. N'hésitez pas à réagir dans l'espace commentaire, dans le respect, bien évidemment, à liker cette vidéo, à la partager et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. On se retrouve prochainement pour une nouvelle vidéo. Et n'oubliez pas, la passion passe après les priorités. Ciao ! Eh les gars, faut s'abonner à la chaîne de Sofiane Le Geek, ça a l'air super ! Tadam, tadam, tada ! Yeah !